Nous sommes au XIIe siècle, précisément en 1137. Aliénor d'Aquitaine vient d'épouser le roi Louis VII le jeune, fils de Louis VI le gros. Déjà, dans les campagnes tarnaises, les guerres de territoire font rage. Religieuses ou politiques, le chaos s'installe, mais de longues trêves permettent l'accalmie et festivité. A 20 km au nord d'Albi, Monestier est installé dans une boucle du serou, qu'un vieux pont de pierre en jambes à quelques pas de l'ancienne porte fortifiée, marquant l'entrée du village. Village médiéval depuis le XIe siècle, Monestier fait partie des plus beaux villages de France. Il est aussi une étape incontournable pour les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Bien le bonjour et bienvenue. Mais où suis-je ? Vous êtes dans la roulotte du colporteur. Et qu'est-ce que vous colportez ? Je raconte des histoires, des chroniques, les chroniques de la vie, le quotidien de ce qui fait notre existence, et de dire que dans toute chose, il y a de la beauté. À nous de regarder légèrement différemment, alors je l'explique, moi aussi. Je raconte différemment. Des choses élémentaires et simples. Dire bonjour, on se souhaite la bonne journée. C'est ça qui est important. Bonjour, messire. Bien le bonjour. Vous êtes accompagné des cigales. Ah oui. En fait, j'aime leur musique, leur chant d'amour qui dure si peu de temps. Alors, nous-mêmes, nous avons si peu de temps. Alors, racontons-nous des histoires, parlons de ce qu'il y a, de ce que nous vivons, et on a peu de temps. Nous sommes des étoiles filantes, quelque part. Et vite, agissons, brillons pour l'instant. Et alors, vous vous déplacez en Occitanie, en France, ailleurs peut-être ? Toute la France. Vous faites toute la France. On fait le tour de France actuellement. Là prochainement, on va aller dans les Landes, puis après, on va aller du côté lyonnais, et puis après, on va partir dans le Nord, à Douai, dans le Nord. Oui, c'est le Nord. Le Nord. Eh bien, c'est super, parce que ça veut dire qu'on va rencontrer plein de gens différents, nous-mêmes étant différents. ça nous permet de se rencontrer les uns les autres, et puis de s'apprendre les uns les autres, et de s'échanger. Franck, bonjour. Bonjour, nous sommes aujourd'hui hors du temps. Alors, bonjour, on se retrouve à l'époque du Moyen-Âge, XIIe, XIIIe siècle, dans la ville de Monestier, une ville qui a été conçue au Xe siècle. On fait la fête pour se remémorer tout ça. C'est une édition, c'est la deuxième, troisième, quatrième ? C'est la neuvième édition cette année de la médiévale de Monestier. Combien de participants, de bénévoles, et combien de public ? Alors, on attend le plus possible. On n'a pas de jauge, car la fête est totalement gratuite. On ne peut pas savoir combien de personnes. On estime à peut-être 1 000, 2 000 ou 3 000 personnes. Mais on n'a pas de jauge précise dans le fait que, comme tout est gratuit, on ne peut pas comptabiliser les choses. On sait que les parkings sont pleins et que ça fonctionne. On sait que là, on a déjà dépassé la quantité de repas qu'on avait l'année dernière à la même heure. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un peu plus de monde que l'année dernière. Et on travaille avec une cinquantaine de bénévoles sur deux jours pour faire cette fête. Alors, les artisans, si on peut les appeler comme ça, ils viennent d'où de la région ou plus loin ? Alors, tous les artisans ont été choisis dans le fait qu'ils sont un peu du sud de la France. Mais ça, ce n'est pas le critère principal. Le critère principal, c'est que ce sont des gens qui fabriquent ou transforment eux-mêmes les produits. On ne veut pas de personnes qui vont acheter un magasin en Chine et revendre sur la fête. Nous, ce n'est que des artisans qui fabriquent. Neuvième édition, c'est ça ? Neuvième édition, donc ce n'est pas prêt de s'arrêter finalement parce que ça a bien pris, certainement. Alors, tous les ans, ça augmente. Tous les ans, on décide de faire de plus en plus de choses, de décors supplémentaires. On a plein d'idées. On recrute des bénévoles qui sont encore plus fous que nous. Donc, ça améliore les choses. Et non, déjà, on a une idée sur la dixième édition de l'année prochaine qui sera un anniversaire. Et on commence déjà à réfléchir des choses. On peut dire déjà, sans trop vendre la mèche, c'est nous qui ferons des cadeaux aux gens qui viendront nous voir. Mais par contre, ce qu'il y a, c'est... Enfin, il n'y a pas de chevaux. Il n'y a pas de lisse, de combat, on va dire, assez poussé. C'est difficile. Alors, c'est assez difficile par rapport à la structure de la ville car c'est beaucoup de routes tout autour. Et la place où on fait la fête, ce sont des graviers. Il n'y a pas d'endroit précis où on pourrait faire une lisse. Alors, actuellement, on doit être à 40-45 bénévoles sur les deux jours. Et si ça intéresse du monde d'être bénévole, ils nous contactent. Ça sera avec plaisir. Écoutez, merci. Et puis alors, festoyons, festoyons, n'est-ce pas ? Tout à fait, festoyons avec le repas médiéval du XIIIe siècle ce soir. Ah, la ripaille. Merci beaucoup, au revoir. Alors, est-ce que vous l'aime, les bombons ? Oui ! Oui ! Amandine ! Amandine est dans le lieu de bombons, Amandine. C'est elle qui a crié un pub, va vite ! Préparez-vous à un passionnant voyage dans le temps, au Moyen-Âge, au pays des Capétiens et des Plantagenés, à la recherche de la fougueuse Aliénor d'Aquitaine. Aliénor d'Aquitaine, bonjour, ma charmante reine. Oui, je suis Aliénor, reine de France, duchesse d'Aquitaine et comtesse de Poitiers. Voilà, je suis héritienne du duché d'Aquitaine et j'ai épousé Louis VI le jeune, fils de Louis VII le gros. Fils de Louis VII le gros ? Oui. Donc, à choisir, il valait mieux le jeune ? Disons qu'on ne choisit pas. Vous savez, à mon époque, on est mariés de tout jeunes et c'est beaucoup politique. Vous êtes venue ici, donc, depuis votre château, je ne sais quelle propriété, et vous êtes ici ? Depuis Paris. Oui. Alors, nous sommes dans la magnifique Bastide de Monestier. Voilà. Vous êtes là, bien sûr, en villégiature, peut-être pour quelques jours ? Nous sommes de passage et donc, nous avons vu que la fête était en train de festoyer. Les gens étaient en train de festoyer. Et donc, nous sommes dit avec mon mari, pourquoi pas ? Voir ce que font nos sujets. Bien sûr, vous aimez festoyer et puis aussi la ripaille, n'est-ce pas ? Oh, moi, j'aime beaucoup les troubadours, la musique, la danse et tout ça. Bon, mon mari n'est pas très d'accord, ni ma belle-mère, mais... Écoutez, on fera avec, hein ? Moi, je veux savoir, je viens de Bordeaux, je viens du bord du pays d'Oc, où on aime la liberté, où on aime l'amusement et tout ça. Et ils sont beaucoup plus... Oh, je vois, je vois une destinée absolument fantastique. Vous êtes reine de France en ce moment ? Oui. Eh bien, si je peux vous le dire, vous allez devenir reine d'Angleterre. Mais oui. Oui, une voyante m'a même prédit que je n'ai ton renaissance à deux grands rois. Écoutez, nous sommes subjugués. Merci, ma reine. Merci. Merci. C'est la première fois que je vois une Marie en côte de maille. Ça doit peser un certain poids, en quelque sorte. En soi, moi, j'ai la plus légère des mailles, comme on peut le voir justement, elle tombe tout juste sur les bras et pas sur les jambes. Donc, elle fait à peu près 15 kilos, celle-ci. Et en dessous, justement, pour amortir le choc, on a ce qu'on appelle le gambison, qui est un manteau matelassé, assez lourd. Celui-là, il fait 5 kilos, pour justement amortir les chocs. Mais malheureusement, pour l'été, ce n'est pas l'idéal parce que c'était extrêmement chaud. Vous faites du combat, de simulation, ou plus que la simulation peut-être ? En soi, je suis très polyvalente. J'adore le combat. Donc, du coup, là, je vais épauler justement mes camarades masculins. Mais en soi, je peux faire un petit peu tout sur le camp. On va regarder ça avec attention. Alors que la reine Aliénor danse avec le peuple, notre Louis VII, fier et arrogant, déambule dans la cité, attirant derrière lui une troupe hétéroclite qui va certainement le contraindre à des compromis politiques et peut-être à sa chute annoncée. L'histoire ne se fait pas. Elle se répète. Le peuple a fait pour l'onconnier ! Choiré pour l'onconnier ! Choiré pour l'onconnier ! Morts au roi ! Morts au roi ! Ils ont la bonne part ! On vient d'aller à la chaîne ! Au roi ! Choiré pour l'onconnier ! On n'aurait rien de tuer le roi ! Mettez-vous à genoux ! Jamais ! Jamais ! Jamais ! Jamais ! Pourquoi viens-tu dans la cité ? On fait la paix ! Ah maintenant ! Viens dépenser des siers à la fête à Monestier ! Oh, Louis VII ! Les sept jeunes qui se louisissent le gros ! Mets-toi à genoux ! On s'attend, gros ! L'ordre de Saint-Jean de Jérusalem vous salue ! Je suis le pérégat, le marchand de bonheur ! Je n'ai que des refrains à mettre dans vos cœurs ! Vous me verrez passer chacun ! Sans vous les sarrasins ! On ne peut quitter Monestier sans avoir vu ce trésor ! Au cœur de la chapelle Saint-Jacques, ancien hôpital, vingt statues polychromes, grandeur nature, datant de 1490 et représentant la passion du Christ. En 1774, les statues étaient à l'abandon dans le château de Combefa. Les habitants de Monestier sont allés chercher ce patrimoine avec 14 charrettes tirées par des bœufs pour le sauvegarder. Quel attachement ! Un attachement qui les a conduits à sauver cet ensemble statuaire unique, œuvre commandée par l'évêque d'Albi au XVe siècle et abandonnée ensuite. Longtemps, l'histoire de Monestier a été liée à celle d'Albi. Elle en était une cité fortifiée, aujourd'hui, c'est une étape dans le circuit touristique. Que nous marchons ! Pauvre courage ! Pauvre courage ! Laissons les dames à flotter ! Laissons les dames à flotter ! Arbitroulé ! Arbitroulé ! Voilà ! Arboisier ! On va au cadre, allez ! Arboisier, en avant ! La chaleur vous étouffe ! Nantes, l'endroit capital ! Oréas ! Il suffit, Maro ! La bonne bière 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 !